Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo anime vs manga. Ici on continue l'histoire et on va conclure sur l'arc des Mujina qui je vous l'accorde n'est pas le meilleur des arcs mais ça reste quand même marrant de voir les différences. Allez c'est parti pour les six différences entre l'anime et le manga sur l'arc des Mujina. Première rencontre avec les Mujina. Alors il y a pas mal de différences et la première différence que j'ai trouvé c'est l'oreillette entre l'anime et le manga elle est différente. Voilà. Ensuite quand Boruto se remémore la discussion avec Sasuke, Sasuke est à gauche de Boruto dans l'anime alors que dans le manga il se trouve à droite. Alors quand je parle de rencontre avec les Mujina c'est en fait avec trois sbires de ce clan. Et justement comme vous pouvez le constater ces sbires ont rien à voir entre l'anime et le manga. Dans l'anime on a l'impression de voir des paysans ou des personnes lambda sans être offensant. Alors que dans le manga on voit clairement que c'est des ninjas. Ensuite dans l'anime le deuxième Mujina va se faire avoir en se prenant une grosse patate de Sarada. Et c'en est fini de lui. Mais dans le manga c'est différent, il se prend bien une grosse patate mais se relève et essaie de se défendre. Mais il se fait quand même victimiser par Sarada à la fin. Et aussi dans l'anime il est mentionné un quatrième membre des Mujina. Et c'est Konohamaru qui va le capturer. Mais dans le manga il y a bien Konohamaru mais sans un seul soi-disant quatrième membre. Rencontre avec Tento. TENTO ! Dans l'anime Tento arrive et achète tout avec sa black card. Le magasin de Gemaki, les restaurants et le tout devant les yeux d'Inojin, Shikada et Iwabe. Mais ce dernier ne supporte pas les provocations et ses manières. Et au moment où il allait et s'en prendra lui, Boruto intervient pour empêcher ça. Puis vient une discussion ensuite entre Boruto et Tento sur des histoires de valeur etc. Bref. Dans le manga, Boruto le rencontre différemment. Il fait sa connaissance uniquement quand Konohamaru le présente pour sa mission de garderie. Enlèvement de Tento. TENTO ! Alors que Tento se fait entrainer par Boruto, il se font interrompre par Yamaoka. Mais Boruto réussit à le convaincre pour laisser Tento s'entrainer. Alors ici ce n'est pas vraiment une différence mais plutôt un complément. Car dans l'animé, on a eu le droit à voir comment Yamaoka se fait attaquer par Shoujoji. Et également on voit comment Tento se fait kidnapper. Notamment par Shoujoji déguisé en Yamaoka. Qui l'attire dans la forêt prétextant qu'un type pourrait s'en prendre à son père. Le moment où Boruto se rend compte que Tento lui a glissé la carte de Gemaki qui rêvait tant dans sa poche. Dans le manga, il est en balade mais tout seul. Alors que dans l'animé, il est accompagné de Mitsuki. Et ce n'est pas fini ! Ce n'est pas fini ! Dans l'animé, quand il surprend la conversation sur l'enlèvement de Tento, Boruto se trouve sur le balcon juste à droite. Alors que dans le manga, Boruto se trouve un étage au dessus. Puis pour finir, quand Boruto va prévenir Sarada qu'il ne va pas participer à la mission de l'équipe 7. Dans l'animé, Sarada s'entraîne avec un shuriken et sa tenue habituelle. Alors que dans le manga, elle s'entraîne avec des lames et est vêtue semble-t-il de son pyjama. Le vrai visage de Shoujoji. Alors toute petite partie, dans l'animé Shoujoji et toujours sous l'apparence de Yamaoka quand il fait tomber Tento. Par un coup de pied alors que dans le manga, Shoujoji a repris son apparence quand il balance Tento par terre. Mais pas par un coup de pied cette fois-ci mais en le jetant avec ses mains. Voilà pour cette partie. Fight contre Shoujoji. Dans l'animé, il y a plein de petites scènes en plus. Mais cette fois-ci, c'est dans le manga qu'il y a un petit détail en plus. Et ce détail, et bah c'est un cigare. Ouais, dans le manga, il fume un cigare et il arrête pas d'en fumer pendant qu'il s'amuse avec Tento. Alors que c'est pas le cas dans l'animé, il y a pas d'histoire de cigare. Scène en plus dans l'animé, on voit Boruto expliquer la tactique à Tento pour battre Shoujoji. Mais cette fois, je préfère l'effet de surprise dans le manga. Quand Shoujoji se prend le Rasengan de Boruto dans l'animé, il y a un rocher debout à côté de lui alors que dans le manga c'est pas le cas. Bon ensuite, lorsque Sarada intervient pour lui mettre le coup de grâce, elle a ses Sharingan activés dans l'animé. Alors que dans le manga, ils sont pas du tout activés. Fin de l'arc. Dans l'animé, après que Sarada et Mitsuki ont maîtrisé Shoujoji, le père de Tento apparaît directement dans le repère des Mujina. Alors que dans le manga, ils retrouvent Tento directement dans le bureau de Konoha Maru. Puis ça, il apparaît également pour les féliciter. Comme s'il était caché derrière et attendait tout pile le moment où ils ont battu Shoujoji pour apparaître. Dans le manga, c'est différent. Après la maîtrise de Shoujoji, on retrouve directement l'équipe 7 se faire sermonner par Konoha Maru sous la présence de Tento. Ce qui n'est pas le cas dans l'animé. Bon, c'est l'heure des au revoirs. Dans l'animé, ces au revoirs se font au quai du train. Alors que dans le manga, ça se passe. Je ne sais où, je reconnais pas la sortie du village. Mais une chose est sûre, c'est pas la gare de Konoha Châtelet. Bon voilà, la vidéo prend fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Même si c'est pas le meilleur arc de Boruto. C'était juste marrant de voir les différences. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez préféré la vie sur le manga ou l'animé. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.